Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui on a pranké Wasp ! Comme vous le savez récemment, Wasp Cristal il a quitté la tige et je sais pas, ça veut dire qu'il est parti quoi ? Ouais. On l'a recroisé, on a eu l'occasion de le recroiser il y a pas très longtemps et on l'a joué un petit piège assez drôle. Ok, Melo, on l'a piégé. Donc en gros, il y a plein de radios qui me sont contactés et ils me demandaient si je connaissais Wasp Cristal. Tu as dit quoi ? J'ai dit oui, je le connais. Ensuite il me demandait si ça m'intéressait de pranker Wasp. Ah bon ? J'ai fait ah, ah ! Donc en fait faut pas que Wasp me reconnaisse, il est grimé en garçon. D'accord, ça me donne plutôt le déguisé. Il est mis de la barbe partout, du gros sourcil. D'accord. Et je ressemblais à un mec. On peut montrer ce qu'il s'est passé ou pas là ? Allez, allez, on arrête tout. On a un ballon pour Wasp, tu nous fais un petit 30 secondes, un petit truc et après on va voir si quelqu'un dans le public ou même nous on veut se défier. Après je vais tester et après on va demander à quelqu'un du public parce qu'on a des fans pour lui de tester. Alors juste Wasp, elle s'appelle comment la figure ? La figure elle s'appelle, bon je vais vous montrer pardon la figure la plus connue sur ma chaîne, c'est le Slap. Slap. Le Slap. Le Slap. Ouais. Ah ouais c'est pas mal ouais. Du coup là ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir, je sais pas moi, cinq essais chacun. Ah non 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 ça va être trop long, moi j'essaye un coup. Alors tu mets le ballon entre les deux chevilles. Ouais. Allez, Marion met le ballon entre ses deux chevilles. Tu peux rouler sur le côté. Et elle le fait rouler le long de son... Et elle était pas loin franchement, elle était pas très très loin. Dans le public on avait quelqu'un qui voulait tester. Alors lui il a la dégaine, on est sur une capuche en jogging, je pense que ça devrait être jouable. Vas-y, on te regarde. Et là, oula. Ah ouais tranquille. Oula, oula, oula personne gère. Alors Vas il est choqué là. Oh là là. La personne est en train de dribbler. La personne est en train de faire des trucs de ouf. La personne est par terre en train de gérer le ballon. Mais comme Jaja, je vous jure, Vas il est choqué de malade. C'est un truc de ouf. Il est allongé, il est en train de faire des jambes de malade quoi. Je comprends ce qu'il se passe. Je crois que Vas aussi a compris ce qu'il se passe. Est-ce que tu reconnais ou pas ? Attends, faut que je me baisse. Il arrive pas hein, il capte pas. Et la personne, elle vous range chez vous franchement si vous pouvez sur la page Facebook Marion et Enso, c'est juste un délire. Bonnant, c'est toi ? Non. Tu te fais humilier. Alexandre ? T'as vu Ibra comment il se fait humilier par la personne. Ouais, ça a l'impression de reconnaître un certain Bonnant à Alexandre. À partir du moment, il est venu avec sa capuche. J'ai senti la petite... Alors peut-être enlève ta capuche et ta casquette, on va voir s'il te reconnaît. Attends, mais devinez. Vas-y, continue. Ouais mais tu peux pas juste à la manière de jongler si tu peux. Remarque qu'il a des affaires un peu plus, tu vois, pour faire exprès qu'on reconnaît pas. On est en train de faire du freestyle là en direct sur Fun Radio. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Marion et Enso. Et alors Ibra vient de dire un truc très intelligent. Remarque les fringues. Il y en a beaucoup pour cacher peut-être le sexe de la personne. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je vais te dire, je vais t'aider parce que tu vas pas pouvoir trouver. Elle s'appelle Mélodie. Et c'est la quadruple championne du monde de foot freestyle qu'on a grimé en homme ce soir. On lui a mis une barbe, on lui a mis la totale, des sourcils. C'est juste un mec qu'on avait caché avec des affaires d'homme et tout ça. On l'a caché dans le public et là elle est venue faire sa démo. Elle a choqué Was. C'est juste énorme. Ils se connaissent en plus. Bah oui, ça fait 10 ans que je la connais. Bon alors qu'est-ce que vous en avez pas fait ? T'es trop fraîchement mec. Moi, je t'aurais pas reconnu dès le départ. Je t'aurais reconnu peut-être quand je t'aurais vu toucher le ballon, mais je t'aurais pas reconnu. Non, moi je l'aurais pas reconnu, mais à partir du moment où elle fait un Jordan Soul. C'est fini. Je te fais exprès de faire un Jordan Soul pour que tu me reconnaisses. Tu m'en connaissais toujours pas ? Toujours pas. Non mais c'était bien joué, c'était bien joué. C'était cool, c'était cool, c'était mignon. Par contre, ça fait la barbe. Voilà, ça pique. Je ne sais pas comment vous faites. Yo, c'était la Junes 3. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. C'était un petit prank. Si vous avez des idées de youtubeurs que vous voulez qu'on fasse des pranks aussi, mignon, des petits trucs, comme ça, gentil. Il faut les commenter, tu dis les noms en dessous. On prend tout. Tu dis les noms du youtubeur en dessous, tu dis ce que tu as français, tu commentes, tu like, etc. Mais je vais te demander quand même que si tu as qui fait la vidéo, tu n'oublies pas de... Likeer. Tu ne s'oublies pas de... Commenter. Tu n'oublies pas de partager. Tu n'oublies pas de partager. Tu n'oublies pas de partager. Un pouce bleu. Tu t'abonnes. Tu t'abon. Tu t'abon. Tu t'abon. Tu t'abon. Wait. Good thing about music, when it hits you feel no pain. So I keep it close to me, make sure it never goes away. Uh. From the start, I knew it in my heart. If I made one person happy, then I know I did my part. Now, if I stay into it, these people dig the music I put on for my cities. And know I always do it for love. I do it for love.